Oui, voilà, c'est la logique, c'est ton joueur qui a le ballon, c'est ça, et c'est pour permettre à tomber qui fait l'opposé de se mettre en aide. Si j'entends hurler balle à l'autre côté, je sais que moi je vais y en aide, parce que peut-être que j'aurais pas eu les yeux sur la batte, j'étais pas ouvert, donc je dois stripper. Mais là, ça va être stripper pour venir dans la situation, hé, ici, toi, tu dois le ballon partir, donc tu vas couper. Ça veut dire qu'ici, toi, à la limite, rien de trop à crier, t'es sur le veneur qui a le ballon, toi, tu dois le tourner, aide. Et quand je dis hurler, c'est hurler, c'est pas aide, c'est dès qu'il va y avoir du monde et du bruit, parce que tu vas crier aide, pour que lui, il sache que ça y est, il peut augmenter les deux autres, à tout ça. Quand il n'a pas entendu, lui, il va y en doute, hein. Donc effectivement, moi, je vais éliminer, pour les deux notions, balle-aide, balle-aide, mais avec cette intention de ne pas comprendre au joueur que je ne le dis pas pour moi, je ne le dis pas pour le coach, je le dis pour mon coéquipe qui est à l'opposé, que je sois sur le ballon ou en aide. Je dois le crier, une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce que je sois sûr qu'ils se sont entendus. Ok ? Allez, go ! Hé ! Hé ! Alors, le problème, c'est qu'il me crie, elle, et que tu n'y vas pas, ça va pas le cas. Il faut que je dise « hey », il dit « hey ». Allez, go ! Encore ! Encore ! Vous n'avez pas répondu ! Oups ! Juste, David, c'est très clair, nous, dans la lecture, par rapport à l'arbitrage, c'est très facile d'arbitrer. On a des joueurs, tout à l'heure, on était sur des déplacements, sur de l'occupation de l'espace. Là, on n'est plus du tout sur l'occupation de l'espace, on est sur la volonté d'avoir la balle. Tout seul, il y a une faute, ils viennent chercher les bras. C'est très facile d'arbitrer sur ce type de défense. D'accord ? À partir du moment où on est en retard, on cherche le ballon, vous êtes sûr que 90% du temps, il y a une faute. C'est la même faute, on n'est plus pas mal, on n'est plus pas mal. Couvert, couvert, « hey ». Viens, viens, viens. Non, non, ça n'a pas été demandé. Même si tu n'y a rien et que ça aurait rendu service à l'équipe, tu ne rends pas service à tes cliquiers. Parce qu'il n'y en a aucun qui, pour l'instant, a la capacité de voir l'or. Plus tard, oui. Plus tard, oui. C'est-à-dire qu'il y a une situation d'aide. Deux prises à deux, ils ne sont pas partis. Moi, du penseur, je sais que le danger est là-bas, donc j'y vais en même temps. Eux deux qui étaient là dans la prise à deux, quand lui, il va lâcher la prise à deux, il va savoir. J'ai mon plus équipe, donc je sais que je vais là. Pour l'instant, non. Avec les jeunes, non. J'identifie clairement les rôles. J'identifie clairement les rôles. C'est pas à toi d'assurer la rotation. Toi, tu t'occupes du retour de passe sur le meneur. D'accord ? C'est à eux de gérer cette rotation. Allez, t'en es, on est au niveau de passe en un. Hey ! Hey ! Dernier fois ça ! Hey ! En retard, il faut gagner la balle, il joue. Tu peux gagner la balle. Hey ! Non ? Tu pourrais me répondre avec les mains ? Oui. Tu viens répondre avec les mains en passant à papa, je veux que tu fasses le pas supplémentaire. Je veux que tu fasses un peu plus, ça c'est trop facile, mais c'est faux. Mais je veux que tu viennes faire le pas supplémentaire pour l'arrêter. Ok, stop ! Je veux, alors, tu peux me monter au dessus des lancers francs. J'ai un autre attaçon en vert qui va se mettre sous les verts. Voilà. Je vous ai dit, vous ne cachez pas. Je pense que ce qu'on peut. Un autre qui vient en bas. Je veux plus de monde en bas. Un défenseur dessus. Un défenseur dessus. Je travaille à 5 extérieurs. On va voir après la défenseur intérieure qui pour moi est très simple. Très simple. La seule difficulté qu'il y a dans la défense sur un joueur intérieur, c'est les rapports de force. Après le reste, pour moi, c'est relativement facile à donner comme consigne. Donc on va travailler pour l'instant avec les extérieurs. Je travaille avec les caméneurs, 4 extérieurs. Les joueurs intérieurs à large. Il y a toujours la même consigne. Le joueur à large. Ici, là, il est dangereux. Là, il est dangereux. Je suis là. Mais je suis également capable de faire un déplacement latéral. C'est pour ça que ces déplacements-là vont être importants à travailler aussi. Vitesse de réaction, vitesse d'exécution. Tous les petits outils que vous allez pouvoir faire, du travail. Vous savez, quand on met les joueurs sur le terrain, on leur donne à droite, à gauche et tout. C'est pour ça. Ce n'est pas juste pour faire geler et pour les faire transpirer. C'est pour développer la vitesse de réaction et la vitesse d'exécution. Ici, tu es loin du ballon. Ça veut dire qu'on ne va pas avoir la décessibilité de couper les lignes de passe. On va toujours être sur le même principe que les autres que l'équipier. Ouvert. Plus on est loin du ballon, plus on va pouvoir se détacher de son joueur. Logique. On dit souvent, on compte le nombre de passes. Mais ça, avec les jeunes, pour eux, c'est impossible. On essaie de leur donner ce repère. Je suis à une passe du ballon. Je suis au contact de mon joueur. Si le ballon va à l'opposé, je relâche un poids vers le ballon, un poids vers le cercle. Pour ce modo, ça donne ça. Donc, pour moi, je donne que, dès que le ballon s'éloigne et s'en va à l'opposé, on est sur l'extérieur. On remet le ballon en axe. Là, toi, tu es une main au joueur, une main au ballon. Non, non. Si je veux une main au joueur, une main au ballon, tu ne peux pas être face à lui. Tu ne peux pas être face à lui. Tu dois être là. Fléchis. Une main au joueur, une main au ballon. Parce que là, tu auras juste un déplacement latéral à terre pour aider sur le meneur. Et tu seras quand même en capacité. Si la balle arrive, boum, et maintenant, elle a coupé, elle a gagné. D'accord ? Ici, tu es à deux passes du ballon. Donc, tu ne vas pas être collé à ton joueur. Un pas au ballon, un pas au joueur. Là, quand on a été obligé, tu étais pas mal. Voilà. Ouvert. Une main au ballon, une main au joueur. Donc, tourne un peu tes appuis pour être à l'aise. Voilà. D'accord ? Ici, il y a un principe. Là, il y a un principe. La balle va sur un côté. Tu vas revenir. Main sur le joueur. Main au ballon. Tourne un peu les appuis. Pareil, pour être à l'aise. Ok. Très bien. Et ici, on va rentrer un pied sur l'aise. Les deux. Là. Facilité, il n'a pas de dialogue. Vous avez un pied dessus. Je vois joueur, ballon. Bon. Les mains. Usage des mains. Joueur, ballon. Et une chose qui était intéressante sur le jeu A3 tout à l'heure, c'est que le défenseur du meneur, certains défenseurs avaient compris que ça avait aussi un rôle pour dissuader. Si je suis ici, lui avant même qu'il ait commencé à driver, s'il voit que je suis là, il y a quand même moins de chances qu'il vienne le chercher. Il ne va plus favorablement aller au milieu. Si je suis collé sur mon joueur, là, je lui donne vraiment l'option d'aller attaquer le milieu. Donc, je veux dissuader parce que c'est mon projet défensif. Empêcher le ballon de rentrer par le milieu. D'accord ? Très bien. Donc là, maintenant, on sait très bien. On va pouvoir définir nos Z défensives. Encore plus précisément, si la balle est dans l'air, et qu'il y a une attaque par la ligne de fond, tu vas intervenir. Les Z côté ballon, je ne les fais qu'au-dessus de la ligne des lancers francs. Les Z côté ballon, au-dessus de la ligne des lancers francs. C'est-à-dire là. Tout ce qui est ici, on peut faire S direct avec le premier défenseur. Tout ce qui se passe en-dessous, tu n'interviens pas. Et si je lui donne ce rôle-là, c'est parce que ce sera exactement le même avec le joueur intérieur. Si j'ai un joueur intérieur côté ballon, ce défenseur-là n'intervient pas. Parce que lui, il vient, c'est une relation de passe-cours, c'est un appui engagé, il monte. Pareil, le défenseur à l'opposé ne peut pas être là. Ce n'est pas possible. Ok ? Donc, pas d'être tes ballons en-dessous de la ligne des lancers francs. Sinon, regarde là. Sans dribler, mais en situation de l'incontrément ton normal, si tu attaques la ligne de fond, là, hop, laisse-toi déborder un tout petit peu, même si je ne doute pas que tu te défendras tout à l'heure. Il n'y a pas de soucis, tu ne l'arrêteras. Toi, tu peux être capable de venir. C'est-à-dire que vous avez lu, c'est plus de la ligne de défenseur en haut, parce que de toute façon, on n'a pas vu les principes offensifs encore. Il aurait fallu remettre en place une petite forme de jeu, ça va être très rapide après de toute façon. Mais ce joueur-là, quand la balle va à l'opposé, les principes les plus courants, c'est ce qu'on appelle remplir le point. Donc, descend en bas. Donc, si lui descend en bas, ça aurait été toi tout à l'heure dans le jeu à 3. Là, maintenant, il y a deux attaques à l'opposé. Un qui est encore dans la balle qui est prêt à envoyer, alors ils ont une chumeur en bas. Ok ? Joueur ici, il n'y a pas de réattaqué dans l'un contre un. Donc toi, tu l'as aidé. Et toi, tu dois être capable. Là, on est dans une plus complète déjà. Il faut déjà avoir acquis tout ce qu'on a fait avant. Aide de l'aide ! Donc là, c'est la rotation défensive. Quand on est à 2, ce n'est pas complètement une rotation, c'est une rotation forcée. Il n'y a pas d'autre choix. Dès l'instant où on est à 3, on est vraiment dans la coordination défensive. Donc, tu vas venir assurer que tes fils sont défensés à faire haut. De toute façon, le ballon est descendu. Pour voir joueur ballon, il faut forcément que je descende. D'accord ? Sauf que maintenant, il faut être capable de voir le ballon et les deux joueurs. Là, je vois les deux. Il faut qu'on gousse la main, un joueur à l'autre. Il faut déjà voir les deux. Ok ? Il y a cette différence que ça va être plus facile pour vous. Pourquoi ? Gêner. Prenez de la place. Faites-lui peur. On ne va pas lui faire peur. On va gêner. Là, je suis méchant. J'aime bien cette idée de la rotation. C'est ça. Le pire, c'est que l'idée, c'est pas loin d'être ça. S'il arrête de dribbler, il va falloir gêner un maximum. Et on va voir qu'on va prendre une option en fait par rapport à ça. Mais il faut prendre de la place en plus. Il y a deux gros en défense. Là, il va falloir faire une place facile. Ok ? On l'a arrêté. Remverse le ballon sur ce qui tu veux à l'opposé. Hop ! Tu iras sur le ballon. Que ce soit lui, que ce soit lui. Tu vas sur le ballon. Vas-y. En essayant en venant sur lui dans le mêle et tout à l'heure, une petite cour pour l'étaler au milieu. Défenseur du meneur. Voilà pourquoi il ne doit pas venir aider. Le ballon était là. Ici. Le ballon n'est pas venu au milieu. Je ne suis pas intervenu. Par contre, dès que le ballon s'en va à l'opposé, tu vas tout de suite revenir. Hop ! Je les coupe à l'île de bas. Ça s'agit de pouvoir faire du milieu. D'accord ? Et la rotation ? Toi qui as vu le sens où était parti le ballon, tu viens aller prendre le joueur libre ? Non. Ici. Reste en bas à l'opposé. Tu vas te remonter. Très bien. Donc à l'opposé, qu'est-ce que vous faites ? Le ballon vient de partir. Aide. 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 Voilà. On met la balle sans humeur. Faites le doucement une fois. On met la balle dans l'aide. Aide. Priez-le. Aide. Aide. Attaque les bords de deux. Vas-y. Des bords de deux. Descends. 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 On vient reposer les fesses vers la ligne de fond. Voilà. Pas trop. Tu vois ? Pas le joueur. C'est sur l'axe. Envers la balle. Tu vas sur le ballon. Envers. Enfermant le milieu. Enfermant le milieu. Voilà. Rotation. Tu viens sur le joueur. Tu viens même. D'accord ? Remets la balle. Maintenant, on reprend le principe d'une attaque balle de 1 contre 1. Pour l'instant, tu fais jouer. Envers la balle. Allez go ! Allez ! Allez ! Allez là ! Non ! Non ! Surtout pas ! Ton joueur est là-bas ! On commence ! Allez 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 ! Vite ! Vite ! Juste arrêtez là ! Il se prend les pieds dans le tapis. Non ! Il y a faute ! Elle est grosse la faute ! Là, je vais juste faire un sondage. Il y avait un mélange d'arbitres, d'entraîneurs. On a tous vu la même chose. Ouais ! Pour un entraîneur, il n'y aura pas faute. Ici, c'est une faute ! Je n'ai même pas la moitié 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 ! Tous les autres ? Allez ! Il y a une grosse haute ! Il se déplaise ! Il se déplaise ! Je gueule ! Par contre, si la faute est pour siffler, ça, je vais te le dire ! Pourquoi vous sifflez ? Il n'est pas dans les appuis ! Pour toi, il n'est pas dans les appuis ! Il y a d'autres critères ? Ouais ! Pardon ? Notion de distance du défenseur ! C'était qui les deux joueurs ? C'était la boucée ! Les joueurs et les joueurs et les joueurs à la scène ! Qu'est-ce qu'il fait le défenseur ? Qu'est-ce qu'il a fait le défenseur ? Il a reculé ! Il a le droit de faire quoi le défenseur ? Déplacement latéral en arrière ! Donc il a reculé ! Après, tu m'as parlé d'appuis ! Qu'est-ce qu'il a fait le défenseur au niveau des appuis ? Il était écarté par rapport aux épaules ! Il était écarté par rapport aux épaules ! Pour moi, le défenseur, je ne prends pas place ! Deux pieds ! Ici ! Cadre les appuis ! Déplacement latéral en arrière ! Qu'est-ce qu'il va faire, lui ? Il a créé le contact ! Il a été mettre ses appuis dans ceux du défenseur ! Mais à aucun moment, j'ai vu ce décalage ! Sur toute la partie défenseur, on avait un joueur défenseur propre ! Aucun contact ! Il n'a créé aucun contact avec les bras ! Il était ici ! Il a reculé ! Tout en cadeau ! Il n'était pas comme ça ! Il n'était pas comme ça ! Il était décalé ! Il n'était pas comme ça ! Il n'avait pas faute ! C'est un très bon défenseur ! Oh ! L'autre ! On n'a pas vu la même chose ! Il n'a pas vu fléchir du tout ! Il était mal défendu ! Il y a la vidéo ! Il y a un train de retard ! Vous imaginez ? Vous avez un angle de vue là-bas ! J'en avais un autre ici ! J'en avais un autre ! Ligne de fond ! Pourquoi la défense est propre ? Ah non ! C'est propre ! Au moment où le contact est créé ! Au moment où le contact est créé ! La défense est propre ! Mais à la fin, elle n'est pas à la fin ! Mais à la fin, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne vais pas vous la refaire ! Il est en défense ! Contact ! Perte d'équilibre de l'attaquant ! Derrière, c'est le bazar ! Mais à aucun moment, on ne doit sortir de cette situation ! Il se passe latéralement en arrière ! Et il ne provoque pas le contact ! On est quand même la moitié à avoir vu une faute ! Donc on s'est la moitié trop fait ! Même pas la moitié ! Parce qu'il y en a qui vont vous élever la main ! Mais systématiquement ! Pourquoi il y a des arbitres qui sifflent ? Parce qu'il va... Il faut juste le déséquilibre ! Il ne voit pas ce que le défenseur a fait ! D'accord ? Regardez bien tout ce qui se passe au niveau des appuis ! Est-ce qu'il y a le cadrage ? Est-ce que le déploiement est toléré ou non ? En arrière et latéral ! Il n'y a pas faute là-dessus ! Il n'y a pas faute ! Il n'y a pas faute ! Bien ! Alors ! Il faut bien faire comprendre à mes joueurs surtout la nécessité... Vous allez rester en défense ! La nécessité de cette rotation dans l'aide de l'aide ! Je vais demander aux deux joueurs qui sont en bas de venir se mettre poste bas ! Les deux attaquants vont vous mettre poste bas ! Même si ce n'est pas des intérieurs, ce n'est pas le problème ! Ils vont jouer le dos à la ligne de fond ! Et à ce mec-là ! Et tant que la passe-t-il à recevoir la balle ! Pourquoi ? Je veux vraiment qu'on appréhende le fait ! Quand la balle est dans l'aide ! Ce joueur-là ne doit pas aider ! Ce joueur-là ne doit pas aider ! Parce qu'on a vu les ailiers qui étaient tentés de venir un petit peu ! C'est tentant ! J'ai le ballon qui passe à un mètre de moi ! Je peux peut-être... Mais si j'y vais ! Situation de backdoor ! Et là, c'est évident que dès qu'on a des joueurs qui vont trouver la toute passe ! On va encaisser derrière ! Il n'y aura pas d'aide défensive ! Il veut ce côté-là ! D'accord ? Donc je n'interviens pas ! Et je dois le prendre en compte encore plus avec un joueur qui va être en position intérieure ! Sur la position intérieure ! Chérie jeune ! Projet de formation ! Même principe défensif ! Je ne change rien ! Une main au joueur ! Une main au ballon ! Toujours ! Ouvre tes appuis ! Ah ! Que vous soyez à l'aise ! Si en défense, vous êtes tordé, vous ne savez pas, vous n'allez pas pouvoir bouger ! C'est pas bon ! Trouvez-vous une attitude qui va vous permettre d'être à l'aise et de pouvoir réagir ! Une main au joueur ! Il est côté ballon ! Et une main au ballon ! En attitude ouverte ! Je ne suis pas collé à mon joueur ! Et plus je vais rentrer, on le sait, dans le niveau d'expertise avec des vrais postes 5 qui vont commencer à se développer ! Et physiquement, quand je veux gagner les duels ! Ça va être capable de défendre ouvert complet ! Et pas avec une intention de venir aider ! Avec une intention de repousser ce joueur vers la ligne de fond et de l'obliger à sortir au large ou à partir à l'opposé ! Mais ça pour moi en jeune, ça va être trop compliqué ! Trop compliqué pourquoi ? Parce que quand je n'ai pas le contact visuel avec mon joueur, c'est très difficile de gérer les contacts arrière ! On va être tenté avec les mains de retenir ! Surtout il va partir, on ne va pas le savoir, pas sa rencontre ! Donc je veux toujours qu'on soit en attitude semi-ouverte ! Et progressivement, je développerai une attitude ouverte en mettant l'attaquant dans mon dos ! Lui, il va me pousser pour aller prendre sa place ! Lui, il y a des situations qui arrivaient jusqu'ici ! Le poste 5 qui venait là, le défenseur que tu as surpassé ! Non ! Je donne comme repère ce qu'on appelle le sabot, le rectangle rouge ! Dès que l'attaquant est passé au-dessus du sabot, quand on est en défense complètement ouverte, il est passé au-dessus du sabot, je redéfends entre lui et le panier ! Il est en-dessous du sabot du poste médian, je défends au-dessus de lui ! Et donc là, c'est le même principe, sauf que tu es là ! Main, joueur ! Interdiction de venir aider, puisque tu es en-dessous des lancés francs ! D'accord ? Et à l'opposé ! Là où ça va nous aider, c'est pour lui ! Parce que toi ici, si tu es en aide, que toi tu l'emmènes également ! Voilà ! C'est surtout sur l'intervention de ce joueur ! Attaque la ligne de fond, on va bien passer entre les deux ! Laisse-le passer, laisse-le passer ! Voilà ! Voilà ! Tu attaques directement ! Mets-toi vraiment la ligne de fond ! Voilà ! Très bien ! Lui vient avec toi ! Tu rentres là ! Quand lui vient aider, ce joueur-là, il va avoir un vrai repère ! Ça va être de venir poser les fesses sur ce joueur-là ! Quand je dis poser les fesses, c'est pas complètement vrai ! Parce que si je viens m'appuyer sur lui, je lui donne la ligne de fond ! Mais ça va être de venir là ! Main-joueur ! Main-joueur ! Je ne laisse pas passer ! Je ne laisse pas venir au balle ! Mais je ne dois pas complètement me cacher derrière lui ! Je ne veux pas subir sur un écran quand la balle va ressortir ! Ça veut dire mieux ! Là, c'est une petite subtilité ! Au niveau de l'arbitrage, vous n'allez pas être d'accord ! Je le sais ! Mais ce n'est pas grave ! C'est ceci de concerter les mentalités ! Je vais demander à mon joueur de venir poser la main sur la planche du poste bas ! Je pose la main sur un... Pourquoi ? Parce que si je viens me cacher entre lui et le panier ! Renverse mes poils opposés ! Renverse la balle ! Écran ! Voilà, il me donne ! Je ne peux pas sortir ! J'arrive en retard ! Tire ou quoi que ce soit ! Donc nous, c'est une adaptation technique que l'on fait ! Mais ça, la main, c'est niveau expert ! Pas niveau jeune ! Niveau jeune ! Sur le défenseur ! Sur l'attaquant ! Pourquoi je mets la main sur la hanche ? Regarde la main ici ! Parce que sans que les arbitres ne le voient... Oui ! Allez ! Allez ! Hé ! Attends, je monte ! Tu me dis juste après ! Envers la balle ! Je pousse sur la hanche ! Et je me laisse... Oh là ! Mais vous ne le verrez jamais ! Vous ne jouez pas ! Vous ne jouez pas de moi ! On l'a fait tout à CEE, ça ne s'est pas vécu une seule fois ! Pourquoi ça s'est pas vécu ? Il a juste oublié... Oh ! Il a juste oublié un truc dans sa démonstration ! C'est pourquoi on ne va pas le sanctionner ? Pourquoi on ne va pas le voir ? Ça se passe juste au niveau des appuis ! Et vous... J'ai fait une démonstration-là ! En passant, on l'appuie au dessus ! Ça, ça, ça va être vécu ! Ça, ça va être vécu ! Ça, ça va pas vécu ! Voilà ! Elle est juste là ! D'accord ? Ici, ça sera sanctionné, parce qu'on le verra ! On le verra, ça sera sanctionné, ce joueur-là ! Il voudra passer, de toute façon, devant ! Il voudra passer devant ! Et nous, on aura cette triche avec la main ! Ça, ça sera sanctionné ! Pardon ? Si le joueur veut passer, là ! Ah ! Ah oui ! Je peux le laisser passer ! Mais... Parce que... Il y a là, il n'est pas plus ! Positionné ! Positionné, comme on est ici, en défense ! La démonstration vient de faire David ! Main sur la hanche ! Le joueur, il a ce convoi ouvert ! Donc il va vouloir y aller ! S'il y va avec la main sur la hanche, on sanctionnera ! Par contre, si on a l'appui ici ! La main sur la hanche ! Le joueur ne peut pas y aller ! L'espace est occupé ! S'il veut y aller ! Moi, je vais faire ça ! Je serai toujours devant ! D'accord ? Donc l'appui comme sur la hanche ! Pas de problème ! À partir du moment où l'appui va ! Même si pour nous, elle viendra dans la continuité, effectivement, de l'avant-bras ! Quand on dit poser la main sur la hanche, c'est pas ce que c'est vrai ! On était avec un groupe cadet ! Des densités physiques suffisamment importantes ! Ce qui fait que quand on avait un extérieur qui se trouvait dans la rotation ici ! Qui était descendu ! Il faisait un 90, même un 95 ! On avait les deux 8, deux 10 ici au poste bas à l'opposé ! S'il ne cédait pas de toute façon du bras, il ne passait pas ! Et, en tant que Viva, on avait un arbitre Serge ! Un arbitre Pêche d'Ossénieur qui vous dit ! Les basketball ! Et vous avez les liés avec la tête comme ça ! Parce qu'il a pris de l'intérieur sur la tronche qu'il a pas pu sortir ! C'est très compliqué ! Donc, on est sur des adaptations permanentes ! Et donc, l'idée, c'est, nous, quand on va travailler avec les jeunes, c'est effectivement ! Viens, on continue là, ici ! Ça va être de serrer dans cette attitude, ici, main, ballon ! Qu'on a depuis tout à l'heure ! C'est la même que depuis tout à l'heure ! Sauf que, si ce joueur veut venir ! Si tu veux venir vers la balle ! Je vais pas être ici dans ce poste de la main ! Je vais dans une contestation du déplacement ! Il rentre dans la raquette ! Viens vers la balle 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 ! Là ! Là, je vais d'abord le contester ! Et quand je vais le contester, je vais pas m'enfermer ! Je vais pas le contester juste avec le corps ! Parce que ça, c'est pour moi, pas complètement impossible ! Je vais le contester avec l'avant-bras ! Et si le ballon est renversé à ce moment-là ! Là, moi, je vais utiliser cet appui ! Je dis la main ! Je dis niveau expertise ! Il se verra pas ! De toute façon, ça va se faire très vite ! Et je vais pas pousser le joueur ! Je vais m'en servir pour m'extraire de la situation de l'écran ! Renverse le ballon ! J'ai contesté le déplacement ! Et là, je vais m'en donner et m'appuyer pour pouvoir sortir ! L'idée, c'est vraiment de faire comprendre au joueur que je ne dois pas rester caché derrière le joueur ! Parce que mon intention, elle est de l'empêcher, lui, d'avoir la balle ! Mais aussi d'être capable de sortir sur le joueur qui a l'occasion ! D'accord ? Donc vous allez essayer de me jouer cette situation ! Là ! Oui ! Ça s'arrête tout ! La légalité de la contestation du déplacement ! Là ! Parce que là, on dit qu'on empêche le joueur d'y aller ! Alors qu'au basculat, on n'a pas le droit d'empêcher quelqu'un ! On ne peut jamais l'encher ! La légalité de la contestation du déplacement ! Qu'est-ce que tu veux dire de ton concil ? Hein ? Contester du joueur ! Voilà ! Moi, ce qu'on peut voir, vas-y ! Je conteste le déplacement, je lâche, puis avant ça ! Je lâche, puis avant ça ! C'est-à-dire que moi, je dis « rarentir le déplacement, mais pas contester ! » Quand on dit « contester », ça veut dire « stopper ! » Règlement de diamant ! Alors, je vais être très... Très cartésienne, on va dire ! Contestation du déplacement, c'est ce que tu viens de démontrer ! C'est juste « ralentir ! » À aucun moment, le contact doit rester continu ! D'accord ? Donc, ça veut dire, vas-y ! Le ballon, le ballon, le ballon, le ballon, voilà ! Si tu veux aller au ballon, ça va être là, ça va être ! Contact, et groupe le contact ! Ça ne sera jamais sanctionné ! À partir du moment où les critères « rafraîchis », les appuis sont devant ceux de l'attaquant ! Si vous êtes ici pour contester, ça sera sanctionné par rapport au ballon ! D'accord ? Il veut aller au ballon, ici, ça sera sanctionné ! Pas de nos adhommes ! D'accord ? Ça, ça sera sanctionné ! Ici, ça ne sera jamais sanctionné parce que j'ai l'espace, je suis devant ! Je suis entre le défenseur, l'attaquant et la balle ! Ok ? Une contestation, vas-y, viens à la balle ! Qui se déroule de cette manière, elle sera sanctionnée ! Le contact continu pour la contestation n'est pas toléré ! Pourquoi ? Si vous êtes sur un contact continu, vas-y, viens à la balle ! Là, il a passé ses appuis ! Il a passé ses appuis devant ! Je suis en contestation inégale ! On va là, viens à la balle ! Là, je suis toujours devant ! Là, je suis toujours devant ! C'est merveilleux ! C'est merveilleux ! Ok ? Ça, c'est pas sanctionné ! Ça, c'est merveilleux ! C'est merveilleux ! C'est merveilleux ! C'est merveilleux ! sur le sol. Ici, David nous a montré tout à l'heure, je suis prêt, je suis prêt sur un renversement de balle, à sortir. Qu'est-ce qu'on va prendre nous comme repère ? Enverse le ballon. Je passe ici, je suis déséquilibré vers ce niveau où j'ai passé, on fera tout de suite qu'on a un écran illégal. D'accord ? Juste au niveau de cette ligne. Regardez, David, tout à l'heure, il a montré cet appui-là, on va passer au-dessus pour pouvoir sortir. Si je suis dans cette volonté de passer l'appui droit pour passer au-dessus de cet écran, et si je suis déséquilibré, c'est que ce joueur-là a porté un écran mobile. D'accord ? Donc là, techniquement, c'est hyper compliqué à faire, mais facile à repérer pour l'arbitre. Par contre, si je suis ici, tiens, tu vois le ballon. Si je veux sortir et que j'utilise cet appui pour sortir, jamais vous verrez un arbitre sanctionné, parce que vous êtes déjà dans un déséquilibre. Vous êtes totalement à l'envers du jeu d'un point de vue défensif. Je sors ici, c'est-à-dire renverse le ballon, je sors ici, je suis totalement incapable de le garder. Il est déjà sympa, il a gagné. Après, il a tout fait mal à l'adresse. Je veux dire, sur un niveau minimum de la défense, où il faudra être mal à l'adresse, où ce joueur-là voudra bouger. Mais il a perdu, il a perdu, le défenseur a perdu. Je veux sortir, je veux sortir de ce général, je suis déjà en position de déséquilibre. Par contre, ici, je veux sortir pour être capable de démontrer. Il est déjà en haut, central. Lui, il bouge. Ça se verra. Le seul déplacement du capot-pargarde, on vient carrément la transformation. Si elle passe avec l'appui droit, lui, il va ouvrir pour demander la balle. La balle est renversée, il va prendre sa position. Si tu passes avec l'appui droit et que lui, il l'ouvre sur toi, là, c'est lui qui vient couper pour moi la trajectoire du défenseur. Donc ce sera une faute de l'attaquant. Par contre, si le défenseur essaie de passer avec l'appui gauche, donc s'ouvre, l'appui, et qu'ici, on laisse la possibilité au joueur dépasser et demander la balle, là, a priori, on pourra difficilement sanctionner l'attaquant pour son déplacement. Parce que le défenseur va laisser la place, finalement, d'utiliser cet espace-là. Donc c'est pour ça que le fait de passer vraiment au gras du défenseur, de s'extraire le plus vite possible et plus rapidement de cet écran, ça va avoir un impact. Et on a de plus en plus de situations, malgré tout trop offensives, sur les attaquants, je roule sur un défenseur qui est en train de glisser derrière. Dès l'instant où moi, en défense, je vais pas laisser la place à l'attaquant. Donc ça va être intéressant. D'accord. On essaie une quelle situation ? Une ou deux situations ? Je vais voir que je joue vive de peau. Voilà, il y a tout intérieur, ça va être moche. Est-ce que quelqu'un a une C.A.T Ibiza qui est garée devant l'arrêt de bus, là ? Qui ? Le bus est là. Ouais. Voilà. Allez, on y va. Père la balle, joueur balle, joueur balle. Et les ailes à l'opposé, pourquoi oublier les garçons ? Lâchez pas de joueur, lâchez pas de joueur à l'opposé. Voilà, reprends, reprends. Pas d'aide de tes ballons, pas d'aide de tes ballons. Reverse. Stop. Alors, les intérieurs qui n'est pas pour l'instant complètement intérieurs, on n'est pas dans cette défense de la sous-face, on n'a pas le temps de tout aborder. Donc on n'est pas dans la défense de la sous-face, mais vous allez utiliser cet espace ligne de fond. C'est-à-dire, allons ce qui va se passer dans le prolongement de la planche et en-dessous. C'est-à-dire qu'ici, c'est là que tu ne vas pas se déplacer pour que si lui, il attaque. Si jamais lui, il vient aider alors que ce n'est pas demandé, toi, tu vas rentrer dans la raquette pour recevoir la balle. Mais ne venez pas prendre de position pour l'instant, quand on se le met bien. D'accord ? Allez, go ! Essayez d'attaquer sur le drill encore. Aide à l'opposé. Aide à l'opposé. Stop. Aide à l'opposé. On commence. Aide à l'opposé. Regarde la balle. Et piquez-le. 2, la 8, 5, vous ne pouvez pas y aller. Non ! Balle ! Balle, allez ! Balle, allez ! Encore ! Eh ! Retends. Eh ! Eh ! Voilà ! Retends le balle, regarde ! Jouez le moindre avec les 3-1 et les attaques. Vous êtes trop coléariés ! Prenez ta place ! Allez, viens ! Allez, viens ! Stop ! Intervenez-le-t-il ! Pied ? Pas pied ? Non, le pied n'est pas volontaire. C'est quand même un droit de règlement qui pose le plus de problèmes dans cette relation arbitre-entraînée. On n'arrive pas à se mettre là. Sûr. Si tu as surpris, tu m'y mets dans le pied. Bon, il n'y a pas tout. A priori, j'aurais envie de dire que là, le pied vient au ballon. Vous voyez le pied ? Non, c'est bon. Non, vous voulez. C'est le ballon qui va au pied. Ah ! C'est toi qui m'a mis au pied. C'est obligé ! On est dans une couverture d'espace, pas défensivement. Défensivement, la défense est propre. On est dans une couverture d'espace. Le défenseur va occuper un espace qui est libre. Il est positionné. Les joueurs ribleurs, on amène le ballon dans les pieds du défenseur. Il n'y a pas pied. 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 S'il vous plaît, arrêtez de nous réclamer les pieds dans tous les sacs. C'est vrai que c'est encore une fois. Nous, c'est des choses qu'on va vouloir imiter par rapport aux défenseurs. C'est vraiment cette idée d'avoir toujours les ablis au sol. On ne doit jamais, on ne l'a pas précisé, mais dans aucune situation. Et ça, ils ne l'ont pas mal fait quand ils sont dans les ailes. Je ne demanderai à mes défenseurs de sauter ou de décoller les ablis. Jamais. C'est-à-dire que je veux vraiment être sur des intentions d'un jeu qui va se passer au sol. Et si jamais, alors là encore plus sur ces situations de dribble, si j'ai les ablis au sol et que mon intention est toujours d'arrêter le ballon, je n'aurai jamais effectivement ces situations de pieds qui vont se décoller et je ne vais jamais sauter. Ça, ça va être une chose d'important. La deuxième chose, c'est que sur les situations, on met la balle dans l'aile. Mets-toi l'île de fond. Mets-toi l'île de fond. Collotte ton joueur. Ou même côté ballon, tu peux sortir. Côté ballon, on va faire sortir. Voilà. Comme ça, tu l'accompagnes et tu ne seras pas tenté de venir aider. Ici, sur la claque, l'île de fond. Si toi, tu t'as aidé, toi plus que tous les autres, tu as interdiction de sauter. Interdiction de sauter. Le contre ne m'intéresse pas. Le contre ne m'intéresse pas. Pour moi, ce n'est pas une action défensive. C'est une action athlétique, c'est une action de secours, de dernier recours. Le contre sur un joueur qui est en mouvement, en dribble, oui, je vais peut-être le rechercher en fonction de l'étalité. Sur une situation d'aide, je ne veux pas de contre. Je veux arrêter. Et si contre, il doit y avoir, ce sera avec un joueur qu'on va appeler en deuxième rideau. Et éventuellement, si un joueur doit contrer, c'est lui. Lui, il a interdiction de venir contrer. A la limite, lui, il est dans la course. Si lui, il s'arrête et qu'il vient chercher un tir au-dessus du défenseur, que toi, tu sautes et tu contre, pourquoi pas ? Même si je préfère que tu commences à anticiper sur ce qui va se passer à l'opposant. En jeune, en tout cas, je vais vraiment casser cette idée du contre. Elle ne m'intéresse pas. Pas dans le projet que je vais mettre en tasse. Parce que dès que je vais décoller les appuis, l'attaquant un peu malin qui va réengager l'appui, qui va nous prendre un défaut, et surtout quand je vous dis que ce joueur-là, je ne veux pas que l'on vienne contrer, c'est parce qu'il va être en contact direct avec l'attaquant. A la limite, lui, derrière, il saute. Il a des qualités athlétiques. Il se fait prendre ici au quai, mais à la limite, c'est un leurre. Ça peut être une idée défensive. Lui, il vient de l'arrêter, on laisse quand même le tir, et toi, tu sautes parce que tu peux aller toucher de la fond, machin, t'enlèves le ballon. Très bien. Mais à la limite, un contreur qui peut sauter, attraper la balle, ça m'intéresse. Un contreur qui fout la balle dehors, ça m'intéresse moyennement. Je rends la possession, je ne vois pas perdre du temps, mais je rends la possession. D'accord ? Parce que toi, même si tu retombes sur ton clé qui pied, il n'y aura jamais faux. Et il n'y a aucune chance que tu rentres en contact avec le porteur de balle. Donc voilà l'idée. Moi, je vais développer par rapport à ça. Ok ? Alors ça, on va considérer qu'on a avancé sur ce projet. Il y avait des petites choses que, avant de prendre 5 minutes pour vous donner un point, on va passer plus de suite sur cette situation, mais on va aller sur le tout terrain. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'idée d'avoir des principes sur demi-terrain qui sont transférables sur tout terrain. Tout ce qu'on vient de faire là, me permet de défendre tout terrain. Ça me permet de défendre tout terrain. Avec, alors, vous avez ce qu'on va appeler la défense permanente sur tout terrain. Pour moi, c'est la défense sur le meneur. Quel que soit le niveau, quelle que soit la catégorie, la division, je dois toujours envoyer mon défenseur sur le ballon, sur le meneur adverse, en défense tout terrain. Bien sûr, pas avec une intention de lui piquer la balle parce qu'on va atteindre un confin tout terrain. Mais avec une intention de ralentir la progression du ballon. Et surtout d'obliger, dès le début de la possession, le meneur à s'occuper de son défenseur et de son ballon avant de pouvoir déjà mettre en place, parler, etc. C'est-à-dire que quelle que soit la situation, il y a l'héber, mets la balle, point, tire, avance, 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 hop, stop, tire, tire, panier marqué, panier marqué, panier marqué, remise en jeu, ok. Si c'est toi le meneur, c'est toi le meneur à chez les deux, hop, voilà, tire, stop. En temps normal et d'une manière générale, et ça je vous parle même des Benjamins. Je vous parle des Benjamins. Pourquoi pas avec des pousseurs qui viennent aller, vous faites avancer en fonction du niveau, il n'y a pas de problème. Mais défendre individuel tout terrain, là être collé, c'est s'exposer à trop de danger. Les quatre défenseurs, Benjamin et Milly, vous avez actuelles, et à ça je le fais des Benjamins, les quatre consacrés, vous allez venir chercher là. Par contre, le défenseur l'heure, c'est que les autres, ils vont avancer. Il ne va pas rester à 5, pour recevoir la base. Donc vous, vous faites attaque, on vous parle, les deux, vous parlez. Les autres défenseurs, on peut rester sur les pieds, et on peut attraper, et on peut attraper. Si je veux gêner la base, que je suis plus rapide que lui, oui. Si je suis collé à lui, il fait passe, passe et va, derrière, on défend à 3 contre 4. Donc ça n'intéresse pas. Par contre, ici sur le meneur, pareil, défenseur. Il y a de terrain, pas avant. Ici, je veux toujours démarquage. Stop ! Même sans venir lui contester, on vient pas couper la ligne de passe. C'est pas notre projet depuis le début. C'est joueur balle, joueur attitude ouverte. Et ici, on va de toute façon, venir sur une pression qui va être une pression modérée. Je vais pas le coller. Parce que pareil, il a interdiction de te dépasser. S'il te dépasse, et qu'il arrive à aller jouer la base, c'est du 5 contre 4 pour les attaquants. Donc ça nous intéresse pas. Donc, en temps normal, ce que je demande à mon meneur, c'est uniquement être à 2 bons mètres de lui, facile, et de l'obliger de temps en temps, je vais venir lui mettre un petit coup de pression, un petit verre défensif, et tout de suite reculer, le recadrer, l'obliger à perdre du temps. Ça, c'est la défense permanente. Eux, ils défendent demi-terrain, ils empêchent les passements 8 tours, et même quand on est en défense demi-terrain, pour lui, ça veut dire défense demi-terrain. Et ça, pour moi, c'est vraiment un principe qu'on doit adopter chez tout le monde, masculin, féminin, à partir de Barjama. On ne doit plus, enfin, c'est mon point de vue, après vous en faites ce que vous voulez, mais tout le monde recule, et on commence à défendre dans la zone de 3 points, non. Tout le monde recule, on défend demi-terrain, non. 4 recules, et j'en ai un qui vient chercher le bonheur, oui. Parce qu'au moins, je vais le faire bosser, lui, en défense tout-terrain. Alors, je vais peut-être envoyer mon plus petit, mon plus rapide, le plus habile. Ça va commencer à nous arrêter sur le bonheur. Pour moi, si on doit commencer à faire les postes de jeu, ceux qui vont commencer à se débrouiller avec le ballon, c'est les premiers qu'on va pouvoir opérer. On sait que ça va falloir être les tangs à barri, on ne va pas leur demander de venir s'emmêler les pinceaux là sur tout-terrain, c'est pas le jeu. Et là, en face, ils vont me mettre celui qu'ils maîtrisent le mieux. Donc, je vais venir lui mettre un peu de pression. Et lui, je vais le former en tant que ballon. Lui, je vais le former en tant que ballon. Lui, je vais le former en tant que ballon. Parce qu'habituer un joueur, en montant là-bas, en train de sénat d'arrière, sur ce comité de terrain, en mille, en mille, c'est tout, c'est pas la chance de sénat. Personne d'arrière, n'importe qui peut le faire. Par contre, avec un défenseur sur la tranche, là, ça va être un petit peu différent. Là, je vais vraiment voir pour voir si ce mec-là, il a la capacité à monter le ballon, c'est plus en plus, et à gérer un défenseur qui est là, et à commencer à parler à ses coéquipiers. D'accord ? Donc ça, c'est d'une manière générale. Maintenant, sur un principe, avec une intention, malgré tout, un petit peu plus agressive, de défense, on va se retrouver sur les mêmes principes qu'on avait mis en place de couleur, toujours sur une défense individuelle. On a un petit peu plus ici, tu vas rester là-là, très bien, tu vas encore au ballon, deuxième, tu viens là, tu vas pouvoir revenir un peu plus avec ton joueur. D'accord ? Ma consigne principale, c'est que les défenseurs sont toujours au minimum au niveau de la balle. Jamais derrière la balle. C'est-à-dire que la seule passe que l'on tolère aux défenses au terrain, c'est la passe qui recule. Exactement comme sur attaque placée. Vous avez vu qu'une passe qui s'éloignait du panier, je la laisse, elle ne m'inquiète pas. Là, les seules passes qui s'éloignent du panier, c'est celle qui recule. Donc, pas de pression sur le joueur qui est en arrière. D'accord ? De toute façon, généralement, ce joueur-là, quand il a fait la passe, qu'est-ce qu'il faut ? Boum ! Il va courir. Si jamais l'équipe adverse a l'intelligence de laisser un joueur en arrière, même en cas de situation de prise à deux, j'aurai toujours une solution de passe pour reculer et pouvoir réattaquer. Et je ne serai pas pris à défaut si je veux uniquement jouer vers l'avant. Ok ? Donc, même si tu restes en arrière, toi tu restes au niveau du ballon, pas de soucis. Si jamais tu décides de se quitter, vas-y, tu t'en vas dans le rond central où tu veux, ou même partir à l'opposé. Tu l'accompagnes, on est en défense individuelle. On est toujours sur les mêmes principes. Côté ballon et opposé à la balle. Côté fort et piège. Le ballon est dans l'axe, il n'y a pas toutes les données. Joueur balle. Et il y a ce que c'est le même principe de faire. Ça, ça se détend. Ça se détend. Non ! Une main au joueur, une main au ballon. Comment tu vas te placer ? Ok ! Tu ne vas pas ton attir au-dessus de lui, tu peux effectivement un côté, défendre à plat, défendre à plat, une main au joueur, une main au ballon. Tu l'encouvres. Ouvre un peu tes appuis. Voilà ! Tu dois voir là ! Joueur balle. Pourquoi ? Parce que si je dois remplir la progression du ballon, je vais me mettre dans les mêmes intentions que si c'était dans le contraire du meneur. Si toi, tu prends de la vitesse pour une raison ou une autre, toi, tu voilà ! Tu ne le cadres pas tout le temps, c'est que c'est compliqué. Lui, il enfonce avant, lui, il enfonce arrière. Très dur ! Toi, tu prends de la vitesse. Venir ! Toi, tu n'arrêtes jamais de défendre. Toi, tu viens à plat. Tu viens à plat. Là ! Changer ! Toi, tu es censé faire quoi, c'est ce ballon-là ? Joueur balle. Joueur balle. Joueur balle. Joueur balle. Joueur balle. D'accord ? Donc ça, c'est sur d'autres principes. Quand il y a une attaque dans l'axe. On prend bobine, on va le battre sur l'axe. Si la balle va dans l'aile, là, je vais pouvoir donner des intentions un petit peu plus agressives. Je vais pouvoir donner des intentions agressives. Moi, j'ai pas fait des principes. Moi, je viens à l'aile. Toi, tu coupes. Tu es dans l'aile. Très bien. Ici, ce joueur-là, il va avoir plusieurs options. C'est toujours pareil. Réattaquer le milieu. Auquel cas, c'est lui qui va intervenir, parce que c'est toujours au niveau du ballon. Le ballon va dans l'aile, tu descends au niveau de la balle. Là. S'il attaque au milieu, il est en milieu. Qu'est-ce que tu fais ? Aider et changer. On veut le repousser sur des lignes de touches. Toujours la même intention. Repousser le ballon dans l'aile de touche. Et ces ballons dans l'aile de touche. Toujours au niveau de la balle. Tu vas te poser là. Toi, tu le penses. Logique au niveau du ballon. Lui, il n'est pas facile. Et tu as le coupé. Toi, tu as l'accentive. Et toujours, on pouvait passer à l'aile de la balle. Et toi, tu as l'accentive. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas possible. Les deux seuls passes qui doivent être de l'action là, c'est comme si je perçais les deux passes à l'opposé du tout dur. Enverses ou ballons. Qu'est-ce qui fait ? Ah, ce n'est pas ça. Quelle va être ta réaction ? Je ne me parle pas. Je n'accompagne le ballon. Je n'accompagne le ballon. Et lui, j'ai dû donner le calme devant. Dans la rotation, qu'est-ce qu'on va faire ? Celui qui voit le jeu. Toi, tu étais placé où ? Qui voit le ballon partir ? Par exemple, si la balle était partie d'une de fausse, et toi, tu ne vas pas bouger. La balle, tu ne vas pas bouger. Toi, tu viens de l'aile. Tu te laisses aspirer par l'aile, et la l'autorité n'a toujours pas bougé. Alors si, moi aussi,